Bonjour, je suis Romane et je vais vous présenter pour la chaîne Booktube Acacia un livre intitulé Mérimée la Vénus d'Ile. Le titre de mon livre est Mérimée la Vénus d'Ile. Il a été écrit par Daniel Levers et il date de 2002. C'est donc ce livre-ci. Le lieu de l'histoire se passe au sud de la France. Les personnages principaux sont le jeune parisien, le quid catalan, monsieur de Perrorade et son fils Alphonse de Perrorade. Pour commencer, l'histoire se déroule à île sur tête entre Prades et Perpignan. Tout a commencé quand le jeune français descendait le dernier coteau du Canigou. Le soleil était déjà couché et du haut de la plaine, il voyait les maisons de la petite ville d'Ile. Il marchait avec un quid catalan. Le guide expliquait aux jeunes que monsieur Perrorade était un homme riche, mais aussi un antiquaire qui allait marier son fils à une femme plus riche que lui. Il marchait avec un quid catalan. Le guide expliquait aux jeunes que monsieur Perrorade était un homme riche, mais aussi un antiquaire qui allait marier son fils à une femme plus riche que lui. Et il lui parla également de la découverte de la statue dans le jardin de monsieur Perrorade. Il lui raconta qu'au moment de déraciner un olivier malade avec son compagnon Jean-Caul, ils donnèrent des coups de pioche et un bruit retentit. C'était la main de la Vénus. Au moment de la sortir de terre, celle-ci tellement lourde tomba sur Jean-Caul et lui brisa les deux jambes. Monsieur Perrorade accueille à grands bras au vert le jeune parisien et commence à partager ses connaissances, les livres de sa bibliothèque et surtout l'idole. Ce qui émerveille la curiosité de ce jeune français. Après le souper, celui-ci monta à sa chambre et se mit à la fenêtre et il découvrit la statue. Deux hommes dont l'un d'eux avait jeté un caillou qui avait rebondi sur le guivre et se le reprit en pleine tête. Effectivement, il constate que c'était une merveille. Qu'elle était belle avec de jolies courbes. La main droite, levée à la hauteur du sein, était tournée. Le pouce et les deux premiers doigts étaient étendus et les deux autres légèrement poignés. Sa deuxième main était sur sa hanche. Monsieur Perrorade constata qu'il y avait une marque blanche sur la statue. Le jeune français, lui, constate que c'était une trace blanche qu'il y avait sur les doigts de la main droite et lui raconta le vandalisme de la veille. Le jour des festivités, Alphonse de Perrorade, un priant joueur de paume, défia un concurrent et se mit à jouer. Lors de cette épreuve, sa bague de fiançailles le gêna, il l'enleva et le posa sur les doigts de la statue. Alphonse remporte le match. Là, le soir, après avoir bu quelques verres, Alphonse alla récupérer la bague qu'il avait oubliée sur le doigt de la Vénus. Mais il ne put la récupérer car celle-ci avait ployé le doigt. Il raconta son histoire aux parisiens et les demanda d'aller la voir, mais celui-ci ne l'écouta pas, monta dans sa jambe et se coucha. Dans la nuit, il entenda des pas très lourds dans les escaliers et s'endorma. Un peu plus tard, vers 5 heures du matin, il se réveilla après le show du goc et il entendit les mêmes pas lourds. Il allait donc se rendormir quand il entendit une agitation dans la maison. Il se demandait ce que c'était et un malheur arrivait. Alphonse était mort pendant sa nuit nuptiale. La femme d'Alphonse expliquait à la police comment son mari est décédé. Elle expliqua qu'elle avait senti quelque chose de froid allongé dans son lit, mais elle avait tellement eu peur qu'elle n'avait pas haussé ouvrir les yeux. Lorsqu'il la rejoint dans son lit, celui-ci aperçut la Vénus dans son lit et l'étreint jusqu'à la mort son sive. Maintenant, je vais vous lire un passage qui fait peur. Peu après, la porte s'ouvrit une seconde fois et quelqu'un entra qui dit « Bonsoir, ma petite femme ». Bientôt après, on tira les rideaux. Elle entendit un cri étouffé. La personne qui était dans le lit, à côté d'elle, se leva sur son séant et parut étendre les bras en avant. Elle tourna la tête alors et vit, dit-elle, son mari à genoux auprès du lit, la tête à la hauteur de l'oreiller, entre les bras d'une espèce de géant verdrate qui l'étreignait avec force. Dans ce livre, il y a deux autres histoires fantastiques qui sont la vision de Charles IX et Il Bicolo di Madama Lucrezia. Cette histoire m'a énormément plu car elle est fantastique. Il y a une statue qui prend vie et suite à ça, dès le début de la lecture, on apprend beaucoup de choses sur les personnages comme le guide catalan qui explique qui est Monsieur de Perroade et son fils Alphonse de Perroade. Mais on apprend tout au long de l'histoire beaucoup de choses aussi sur le jeune français qui est un parisien. Cette histoire m'a énormément plu.